Allez salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne des Rebus du Catch Bienvenue pour le top 10 de mes matchs préférés de l'année 2021 Et oui vous l'avez bien entendu malheureusement cette année ça sera qu'un top 10 Et oui pas de top 31 comme prévu voilà c'était l'objectif de base de faire un top 31 Mais malheureusement cette année par manque de temps et par parce que j'ai voulu faire beaucoup de choses sur la chaîne des Rebus du Catch Cette année ça sera qu'un top 10 Il faut savoir que j'ai hésité assez longuement parce que voilà pour être honnête avec vous Il y avait beaucoup de matchs qui m'ont plu et clairement le top 31 aurait été ultra chargé Mais voilà il fallait faire un choix et bien entendu la sélection que vous allez voir juste après cette petite vidéo d'introduction Bah c'est tout simplement des choix totalement personnels Il y a certains matchs peut-être qui vont vous surprendre Et voilà j'essaye bien entendu d'expliquer pourquoi ce match là a cette place là Et à chaque fois bien entendu comme mon objectif c'est de vous faire peut-être découvrir certains combats Bah voilà je spoil aucun match et j'essaye juste de vous donner envie avec une légère description Mais j'essaye de vous donner le moins de détails possible sur le match en question Donc voilà j'espère que ça va vous plaire La sélection est clairement un truc purement personnel N'hésitez pas bien entendu à laisser votre top 10 de vos matchs préférés de l'année 2021 dans les commentaires Et puis bien sûr pensez-y à partager, liker et si ce n'est pas le cas à vous abonner Allez on ne perd pas de temps et on y va tout de suite avec mon top 10 de mes matchs préférés de cette année 2021 Allez c'est parti Et on commence le top 10 de mes matchs préférés de cette année 2021 Avec le match du Money in the Bank Leather match entre King Nakamura, John Morrison, Kevin Owens, Seth Rollins, Drew McIntyre, Ricochet, Biggie et Matt Riddle Ou ce qu'il faut dire Riddle Et c'était bien entendu à Money in the Bank 2021 Alors déjà il faut savoir un truc C'est que moi personnellement j'ai toujours aimé les Money in the Bank du côté de chez WWE Et en plus que j'aime ce genre de match C'était tout simplement le premier pay-per-view avec le retour du public en 2021 Alors bien entendu j'oublie pas Wesselmania Mais bon vous avez compris ce que je veux dire Parce qu'après Wesselmania on avait eu le retour du Thunderdome Et donc là c'était le premier pay-per-view qui a enchaîné à nouveau sur des shows en public Et donc bah voilà ça faisait plaisir Le public est ultra chaud comme malheureusement peu souvent chez WWE Mais là clairement le public est ultra chaud et ça fait du bien d'entendre ça dans cette promotion Et avant le combat il y a eu sûrement mon segment qui m'a fait le plus rire chez WWE cette année Je vous remets un peu en condition le moment c'est tout simplement Où Rick Boogs joue le thème de Ronderton avec Riddle qui chante à ses côtés Et puis on a même un petit Nakamura qui imite la Viper Et voilà moi ça m'a fait extrêmement rire Et puis bah on n'oublie pas bien entendu un Kevin Owens Qui regarde tout ça avec des yeux de chien triste Et moi personnellement bah ça m'a fait mourir de rire Alors j'ai peut-être un humour un peu particulier Mais voilà quand ça me fait rire je le dis et ça ça m'avait fait rire Et pour revenir au match bah pour moi c'est tout simplement l'un des meilleurs money in the bank Que j'ai vu du côté de chez WWE Tous les catchers sont au top de leur forme Et font sûrement partie des meilleurs work rates de la promotion Ils proposent le meilleur de leurs 4 spotty pour nous faire un match ultra vivant Tout le monde est over dans ce combat Ricochet nous propose sa meilleure perf Riddle et Nakamura un face à face qui m'a fait revivre le Shinsuke de New Japan Pro Wrestling Owens donne son corps à la science avec des bumps incroyables Surtout le gros bump dans l'échelle Et en plus de ça on a le bon gagnant On peut pas rêver de mieux clairement je vous le dis Bref en tout cas quand WWE fait des bons trucs et des trucs qui me plaisent Bah je le dis hein voilà Et là pour moi c'est clairement un sans faute Pour moi c'est sans aucun doute le meilleur match de WWE Dans le main roster cette année Après le meilleur match de WWE dans le main roster Bah on enchaîne avec pour moi le meilleur match de WWE tout court Et le meilleur match du côté de chez NXT On est du côté de NXT Vengeance Day le 14 février Et c'est un match pour le titre WWE NXT Entre Finn Balor et Pete Dunne L'année 2021 de Balor a été la fin de son deuxième run de champion du côté de NXT Il a perdu le titre aux mains de Karon Kross Mais revenons quelques mois avant avec son match contre Pete Dunne Le combat commence avec un côté technique à l'européenne ultra plaisant Et s'accélère au fur et à mesure de l'avancée du match Un vrai régal et vu la qualité des deux hommes Bah c'est pas vraiment étonnant il faut être honnête Un style de catch que j'adore et que je peux que conseiller C'est clairement comme je vous l'ai dit Le meilleur match de cette année 2021 Du côté de chez WWE Voilà n'hésitez pas à le rattraper c'est un vrai régal Pour ce numéro 8 On part tout de suite direction du Japon Et pas le Poro Ressu On va du côté du Joshi Avec tout simplement un match de Stardom Avec la finale du 5 Star Grand Prix 2021 Match entre Shuri et Momo Watanabe La finale du 5 Star Grand Prix de cette année Est sans doute un match à voir Voilà vous l'avez compris S'il est dans ce top c'est que je vous le conseille fortement Les deux femmes ont déjà eu un match dans ce show En plus donc d'être dans cette finale Et c'est clairement une information à savoir avant de regarder ce combat Alors je suis loin d'être un expert de Stardom Vous le savez si vous suivez la chaîne Et donc je pourrais pas vous dire s'il y a une grande histoire entre les deux Mais limite franchement je vous le dis c'est un détail Vu l'intensité de ce combat Et ça dès que la cloche sonne Les deux femmes s'échangent gros kick dans l'estomac Claque de cow-boy Pour mon plus grand plaisir Et votre plus grand plaisir Si si faites moi confiance Un style unique Qu'on peut voir qu'au Japon En tout cas dans le catch féminin Surtout ne passez pas à côté On retourne aux Etats-Unis Pour ce numéro 7 Avec un style un peu particulier Qui va peut-être pas plaire à tout le monde On va parler un peu de Deathmatch Wastling Avec tout simplement la finale du JCW Tournament of Survival 666 Du côté de chez Game Changer Wastling Entre Alex Cologne et Atticus Cogar Dans un No Canvas 200 Live Tools Deathmatch Cette finale a tout pour être légendaire Avant même qu'elle commence Atticus Cogar a fait deux premiers tours exceptionnels Et Alex Cologne est clairement au top du Deathmatch mondial Et en plus de ça Il rentre dans le ring avec la musique du regretté Danny Avoc Que j'aime tant Et que voilà vous le savez J'étais un grand grand fan Il nous avait quitté l'année dernière Et il est accompagné de celui qui nous a quitté cette année Quelqu'un également que j'aimais beaucoup C'était tout simplement Marcus Crane qui l'accompagnait Un catcher Deathmatch qui nous a malheureusement quitté cette année Voilà un mes plus grands regrets Et sans oublier la présence de la légende Nick Mondo Mon catcher Deathmatch préféré Voilà qui était là juste pour remettre le trophée Donc tous ces éléments là font que même avant le combat Clairement pour moi c'est à voir si on aime le côté Deathmatch Et pour revenir sur le match Bah c'est un Deathmatch très spotty comme je les aime Avec des spots les uns les plus impressionnants que les autres Et voilà de la violence Du gros Deathmatch comme j'aime Bourré bourré d'intensité Bref un must see de cette année pour le Deathmatch Wrestling Et puis clairement voilà je vous le dis Alex Cologne est en train d'être Voilà il est en train d'installer son nom dans le Deathmatch Et là il est plus au statut de superstar du Deathmatch Alex Cologne c'est une légende du Deathmatch Wrestling Et puis bah Ticus Cogar c'est le futur Donc c'est un match qui est bien entendu Allez voir si vous aimez le style Attention c'est très violent Et on part à nouveau On fait des allers-retours Cette fois-ci pour le numéro 6 du côté du Japon Avec la finale du Noa N1 Victory 2021 Entre Katsuhiko Nakajima Et Keno Les duels entre Keno et Nakajima Ont toujours été des gros bangers Du côté de chez Noa Pro Wrestling Et cette année Bah on a eu la chance d'en voir deux Pour le plaisir de nos oreilles Oui oui je dis pas de nos yeux Parce que clairement Nakajima et Keno Bah ça s'écoute Plus que ça se regarde Enfin ça se regarde Mais ça s'écoute beaucoup Et si vous vous demandez Ce que j'entends moi personnellement Quand je parle d'un match à la Noa Bah voilà Allez voir ce match là Et vous allez comprendre Pourquoi je dis qu'un match à la Noa C'est pas un match du côté de chez New Japan Pro Wrestling Voilà vous allez vite voir La différence Et si vous êtes en manque De kick et de claques Comme on le dit souvent Sur la chaîne des robots du catch Et bah cette finale du N1 Victory Bah c'est le match à voir C'est un match qui représente Clairement la compagnie Et ce qu'on en attend Pas besoin d'en parler plus Voilà on a un must-it De cette année 2021 Des claques en veux-tu En voilà Et puis bah Si vous êtes pas habitués En cette compagnie Bah je vous conseille clairement D'aller vous faire un tour Sur le Roi sur l'univers Ou peut-être sur La chaîne YouTube de Noa Parce que le match Avait été commenté en anglais Par Stuart Fulton Et Mark Pickering Et ils font clairement Du très très bon boulot Et je vous invite A vous intéresser à Noa Parce que je pense Que l'année 2022 Et bah ça va être Très très costaud Du côté de chez Noa On reste au Japon Pour ce numéro 5 Avec ma promotion Préférée Ma petite chouchoute All Japan Pro Wrestling Avec le show All Japan Pro Wrestling Champions Night All Japan Pro Wrestling 49ème anniversaire Je dis 49ème 49ème J'aurais pu le dire en anglais Mais bon Les 49ème anniversaires Et c'était Un match pour le titre Triple Crown Entre Jack Lee Et Kento Miyara Et bah quand les deux frères ennemis De All Japan Pro Wrestling S'affrontent Et bah ça fait toujours Des must-see Comme je vous le rappelle En 2020 Je crois que j'avais mis Numéro 3 Au numéro 4 Et bah sauf qu'en 2021 Bah beaucoup de choses ont changé Jack Lee Est passé de Babyface Un peu fade Je vous l'accorde Mais qui restait quand même Très solide A un île vicieux Leader de sa faction Total Eclipse Et quand Kento Miyara Bah est en charge de revanche Un lace De All Japan Pro Wrestling Et bah tout de suite Il y a beaucoup d'étincelles Et vous allez me dire Mais pourquoi il est en charge De revanche Et bah tout simplement Parce qu'il avait perdu Déjà deux matchs Contre Jack Lee Lors de cette année 2021 Le premier Lors de la finale Du Champions Carnival Où il a perdu Clean Contre Jack Lee Et le deuxième Dans un Tobeo Battle Match Un espèce de Gauntlet Match Où il y avait Ses deux catcheurs Et Yuma Aoyagi Et c'était Jack Lee Qui avait remporté le titre Et donc on se retrouve Dans ce match là Où les deux hommes Se re-rencontre Un match Qui est pour moi Clairement Un must see C'est la perfection Allez j'allais J'irais pas au point De dire au masculin Mais en tout cas Du côté de chez All Japan C'est ce qui se fait de mieux On a le meilleur De All Japan Concentré en un match De l'intelligence Du storytelling Et bien entendu Des prises de risque Comme dans Les habitudes des deux hommes Un match rempli de suspense Qui montre bien que All Japan Est loin d'être mort Je vous le dis Ah oui All Japan Est loin d'être mort Les amis Et 2022 Il faut aller voir Et ça vaut pour tout Mon top 10 C'est bien entendu Un match que je peux Que vous conseiller De cette année 2021 On arrive au numéro 4 Et on va Avec un match Qui devrait vous dire Quelque chose Si je vous dis Kazushika Okada Contre Willow Spray Ah tiens donc Début 2022 Il y a eu quelque chose Qui ressemble Mais là On est de nouveau Du côté de Chez Russell Kingdom Mais c'était pour Russell Kingdom 15 Et c'était la première journée Le 4 janvier 2021 Et si je m'en souviens bien Lors de mon top De l'année 2020 Bah j'avais dit Que j'avais adoré Le turn de Willow Spray Sur Okada Avec la création De United Empire Et j'avais dit Que clairement On aurait donc Le gros match Lors de ce Russell Kingdom 15 Et je l'avais dit Je pense que ce match là Il y a des chances Qu'il soit dans mon top L'année prochaine Et bah voilà Il est là Il est là Il est numéro 4 La construction est parfaite Digne des plus grands Matches de main event De New Japan Pro Wrestling La qualité Une ring des deux hommes Elle n'est plus à expliquer On sait tous que Kazushika Okada Et Willow Spray C'est peut-être Les deux meilleurs Du monde actuellement Et dans ce combat Je vois pratiquement Aucun défaut Pour moi C'est un must-it De cette année 2021 Et je vous le dis Si Willow Spray N'avait pas eu sa blessure On aurait clairement Eu une revanche Voilà Pendant l'année 2021 Mais comme je vous l'ai dit On l'a eu En début 2022 Et bon Ah Je vous le dis Petit secret Il faut s'attendre Qu'en 2022 On retrouve à nouveau Kazushika Okada Kono Willow Spray Dans mon top 10 Des matchs Préférés de 2022 Voilà C'est pas trop une surprise Vu le 5 casquettes Qui nous ont sorti Lors de Wrestle Kingdom 16 Numéro 3 On arrive dans le top 3 Et on en avait pas encore eu Du All Elite Wrestling Et bah le voilà Et voilà Le seul match De All Elite Wrestling Qui fait partie De mon top 10 De cette année 2021 On est du côté De AEW All Out 2021 Et c'est le match Entre les Young Bucks Matt Jackson Et Nick Jackson Contre les Lucha Brothers Penta El Zero Miedo Et Ray Phoenix Dans le Steel Cage Match Pour les titres AW World Tag Team Title L'ultime battle Entre les frères du catch A eu lieu En cette année 2021 Une construction simple Un public investi Pour l'une des meilleures rivalités Que le catch moderne Et connu Si pour moi La perfection existait Et bah ça serait ce match Tout simplement Voilà j'ai Pour moi Y'a tout ce que j'aime Dans le catch J'aime beaucoup de trucs Dans le catch Vous l'avez vu Vu mon top 10 Y'a pas plus éclectique Que ça Mais voilà Si tu me dis T'as une demi-heure Tu veux passer du bon temps Un bon spotty Un bon match Avec plein de spots Dans tous les sens Et avec énormément De storytelling aussi Et bah voilà On y est C'est ce match Et comme je vous le dis C'est clairement pas uniquement Qu'un match avec des spots Les uns après les autres Ici c'est réfléchi Et parfaitement rythmé De la magie pure Je vous le dis L'un des meilleurs catch match De tous les temps Voilà Pour moi Y'a Y'en a quelques-uns Bien sûr Qui me viennent en esprit Comme ça Mais celui-là en tout cas C'est un bon top 3 Large Large Et c'est tout simplement Le meilleur match par équipe De cette année A voir A revoir A revoir Comme les trois quarts Des matchs Des deux équipes Voilà vous le savez Si vous avez suivi Mon top 10 De mes équipes préférées Et bah voilà C'est les deux premières Tout simplement Pour ce numéro 2 On retourne Du côté de Chenoa Et on retourne Du côté de Katsui Konakajima Konkeno Et oui Les mecs ont fait Deux matchs dans l'année Et les deux matchs Font partie de mon top 10 C'est ça la puissance Des deux gars Et cette fois-ci C'est un match Pour le titre GHC Heavyweight Title Et le titre GHC National Title Et oui Et je vais être honnête Avec vous Mais ce match là A été très très longtemps Numéro 1 Avant que je revoie Tout simplement Celui qui sera Numéro 1 Vous allez le savoir Très bientôt Alors je vais encore Me répéter Mais bon voilà Ce match C'est bien entendu Un match A voir En 2021 Surtout ne passez pas A côté Si vous êtes passé A côté A nouveau C'est ce qu'on veut voir Chez Noah Et voilà On l'a eu Voilà Des strikes lourdes Des échanges D'une intensité dingue Et une histoire Remplie de bon sens De la simplicité Et ça Ça fait plaisir Katsuhiko Nakajima Et donc Le champion GHC Et il est défié Par son leader Ou co-leader On sait pas trop C'est un peu ambigu Entre les deux De Congo Keno Qui lui Est champion GHI national Qui est tout simplement Le titre secondaire De Noah Pro Wrestling Un match Sur un ring particulier Mais qui peut pas laisser Indifférent N'importe quel fan de catch Voilà Que vous soyez Un habitué ou pas Vous allez pas ressortir Indemme D'un duel Aussi costaud Clairement Et donc Vous l'avez vu plus tôt J'ai déjà mis Un Keno Contre Nakajima Dans mon top Et si la finale Du N1 Est peut-être Un peu plus intéressante On va dire Pour les fans Moins habitués Au style de Noah Et au style du Pouroresso Pour plusieurs raisons Comme déjà Une raison simple Le temps Voilà Parce que la finale Est un temps On va dire Normal Et sans vous spoiler Voilà Ce match là Prévoyait Pas mal de temps Voilà Juste comme ça Voilà Mais vu que c'est mon top 10 Et ben voilà Je le mets deuxième Parce que tout simplement C'est tout ce que j'aime Vous le savez J'aime beaucoup Quand les matchs durent Quand il y a de la longueur De l'intensité Et puis voilà Et puis ça tombe bien C'est mon top 10 Donc je fais ce que je veux Et donc mon deuxième match Préféré de cette année 2021 Et ben c'est tout simplement Katsuhiko Nakajima Contre Keno Le match Jhi Heavyweight Et Jhi National Title Match Et ouais Et on arrive A mon numéro 1 Et mon numéro 1 C'est tout simplement Du côté de chez New Japan Pro Wrestling Qui a été clairement La promotion numéro 1 Du côté du Japon Cette année 2021 On est au show Washington D'Ontaku La journée 2 Et c'est le 4 mai Et c'est un match Entre Will Osprey Et Shingo Takagi Pour le titre IWGP World Heavyweight Title En 2019 Les deux hommes Avaient fait l'un des matchs De l'année Et en 2021 Ils ont eu deux rencontres La première Lors de la finale De la New Japan Cup Will Osprey Sort vainqueur Alors dans un match Qui était incroyable Tout aussi bon Mais bon voilà Peut-être un peu moins bon Que celui-là Pour ensuite Prendre le titre A Kota Ibushi Et lors de Wasteling D'Ontaku Pour sa première défense De titre Il rencontre Un nouveau Shingo Takagi Et pour un match Mes aïeux Oh la 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 Quel combat Quel combat Un match Un match d'un peu plus De 40 minutes De la magie pure Les deux hommes Se rendent dedans Sans aucun complexe Un match Dans le pur style New Japan Pro Wrestling Qui mélange technique Et construction impeccable Sans oublier bien entendu Des spots de malade Comme je me rappelle D'un spot Voilà Un petit bonbon Que je vous donne Comme par exemple Le Made in Japan De Shingo Takagi De Lepron Sur deux tables Voilà De l'agressivité De l'intensité Le catch qu'on aime Tout simplement Le seul point négatif De ce match Et bien c'est que Will Osprey Malheureusement Se blesse Pendant ce combat Voilà C'est le gros point négatif Après bon Voilà On sait quand même Que Will Osprey A fait quand même Une très très bonne année Et on sait La suite de l'année De Shingo Takagi Qui a été exceptionnelle Mais bon voilà C'est le petit regret Qu'on a Quand on sait Que Will Osprey Se blesse derrière On se dit C'est dommage Mais n'empêche Ça a donné Pour moi Le meilleur match De cette année 2021 Sans aucun doute Et puis Il faut être honnête C'est pas très étonnant Quand on voit Tout ce qui se mettent Les deux hommes Dans la gueule Bon qu'un des deux Se blesse Malheureusement Ça fait partie du catch Et donc Si vous êtes capable D'encaisser un match De 40 minutes Et bah C'est le match Qu'il faut voir Lors de cette année 2021 Il mérite amplement Ma place De numéro 1 Cette année Et voilà Pour mon top 10 De mes matchs Préférés De cette année 2021 J'espère que ce top Vous a plu N'hésitez pas A me dire Dans les commentaires Si vous êtes d'accord Avec moi Qu'est-ce que vous aurez mis N'hésitez pas A mettre votre top 10 Dans les commentaires Ça fait plaisir Beaucoup Beaucoup De soutien Je compte sur vous Voilà Pour le like Le partage Et surtout Voilà N'hésitez pas A partager énormément Mon travail Sur la chaîne Des rebuts du catch Je passe beaucoup De temps Pour vous faire plaisir Et pour me faire plaisir Et donc voilà J'espère avoir Votre soutien En tout cas Merci à vous Pour m'avoir suivi Pour ce top 10 De mes matchs Préférés De cette année 2021 Le dernier top 2021 Arrive très bientôt Sur la chaîne Avec les catchers Mes catchers préférés De cette année 2021 Je vous fais des bisous C'était Cody McWright Comme on dit chez nous Banzai Et surtout n'oubliez pas Soyez curieux Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz